... Maman, que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez, je prie que Dieu ouvre les portes fermées de votre vie. Le diable, le diable vous a combattu depuis longtemps. Vous avez donné votre offrande, c'est comme une connexion, n'est-ce pas? Pour la délivrance. C'est pour la délivrance. Le Seigneur va vous délivrer. Amen. J'ai vu le nom de quelqu'un avec ou c'est Chacha, comme CH, quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un, je ne sais pas si c'est Charlotte ou c'est Chantal ou je ne sais pas trop. Quelque chose comme ça. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés, vous étiez mariés, vous êtes divorcés. La soirée, si c'est une soirée, je veux prier pour les malades. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vos affaires soient ouvertes. Amen. Au nom du Souverain de Jésus-Christ. Vous connaissez qui est Charlotte ou c'est Charlotte? Hein? Peut-être que j'ai oublié. Vous avez oublié. D'accord. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour la prophétie. Allez vous asseoir. Dès que ça vient, non. Dès que ça vient, vous levez le doigt. Je veux vous parler sur ça. Ça n'a pas avec votre foyer. Vous comprenez? Ça n'a pas avec votre foyer. Hein maman? Ok. Où la femme à qui j'ai parlé de Charlotte? Elle est où? Ma fille elle est où? Venez, venez, je vais vous dire quelque chose. Madame, Jésus vous aime. Venez. Venez, 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 venez. Ok. On s'est déjà vu quelque part. Non. D'accord. Je vous ai parlé de qui? De Charlotte. Oui. D'accord. Vous ne vous souvenez pas de Charlotte. Vous ne vous souvenez pas. C'est ça n'est-ce pas? D'accord. Vous vous avez séparé de votre mari. Hein? Oui. Vous avez séparé de votre mari. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu quelque chose comme André. Hein? J'ai vu quelqu'un comme André. Où c'est André? Mon beau-père. Votre beau-père. L'un de mes beaux-pères. André. Hein? Il vous aimait? Non. Il ne vous aimait pas? Oui. D'accord. Vous avez parlé de votre beau-père à quelqu'un ici? Non. Attendez. J'ai vu André. J'ai vu quelque chose comme Luc. Où c'est Luc? Où c'est Luc? Où c'est Luc? Lui. Lui. Lui, c'est qui? C'est mon père. Votre père. D'accord. D'accord. Il y a quelque chose sur votre père qui est sur vous. Lorsque votre père est né, on a fait une cérémonie quand il est né. On a fait une cérémonie. Vous comprenez? Oui. On a fait une cérémonie comme pour le consacrer à une divinité. Et on l'a consacré à cette divinité. Mais en le consacrant à la... Il avait trois mois à l'époque. En le consacrant à cette divinité. C'est vrai. Sa vie a été consacrée. Vérité. Hein? Oui. Sa vie a été consacrée. Jésus. C'est vrai. Vérité. Et parmi tous ses frères, votre père était spécial. Sa vie est à part. Vérité. Les expériences de sa vie sont à part. Vérité. Au moins sept fois, votre père a failli mourir. Vérité. Mais Dieu l'a sauvé. Vérité. Il a fait sept accidents. Oui. Dieu l'a sauvé de tous ces accidents. Vérité. Parce que les divinités auxquelles on l'avait sacrifié, ont revendiqué sept fois sa vie. Mais le Seigneur l'en a délivré. Vérité. Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que à l'heure où je parle, vos entrailles sont quelque part votre ventre. Vérité. Il y a quelque chose dans votre ventre. Et si on ne prie pas, j'ai vu une opération à l'hôpital. Vos concernant. J'ai ma Anna et le Bansa. Mais nous allons prier au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose dans votre ventre. Et ça, c'est un problème pour lequel vous pleurez devant Dieu. Vérité. Vous êtes allé consulter. Vous êtes allé comme dans un département de gynécologie. Somme sonariste. Je vous ai vu là pour faire des examens. Vous avez fait des examens. Ça, c'est comme un médecin homme qui est devant vous. J'ai vu dans votre carnet de l'hôpital. J'ai vu le cachet. C'est où je suis que c'est un homme qui vous a consulté. Votre docteur Simon Pierre. Vous êtes allé et le docteur Simon Pierre vous a dit qu'il y a quelque chose dans votre ventre. Et qu'il faut vous opérer pour retirer ce kyste, ce fibrome pour votre restauration. Sinon, la place de l'enfant est occupée. Vous ne pouvez pas accoucher. Oui, j'ai un seul enfant. Ok. Il n'y a pas de problème. Yes. Dieu m'a dit de vous dire. Comme je prie pour vous. Hein? Vous serez délivrés. Attendez. J'ai vu une femme qu'on appelle Denise. Denise. Hein? J'ai vu une femme qu'on appelle Denise. Je vous ai expliqué. Dans votre famille, peut-être que je connais votre famille mieux que vous. Vous avez eu une soeur, une cousine qu'on appelait Denise. Elle est morte. Hein? Vous vous souvenez? On l'appelle comment? Denise. Elle est morte. Lorsque Denise est morte, il y a eu un sacrifice dans le règne de l'esprit. Dei! Ou à tabour, ou à inusro. Il y a un homme qui devrait vous épouser, qu'on appelait René. Ou c'est René. Quand vous étiez jeunes. Oui. Vous vous souvenez? Oui. On l'appelait comment? René. René. Cet homme, si vous aviez épousé René, vous seriez heureux aujourd'hui. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Le mariage que vous avez fait est un mariage par vengeance. Parce que pendant que vous aimiez René, il vous a abandonné pour aller avec une autre femme. Et il a épousé cette femme. Vous n'avez jamais oublié René. Ça fait lorsque votre mari s'y est venu. Vous êtes juste entré dans le mariage comme ça. Pour qu'on dise aussi que vous vous êtes marié. Par nostalgie par rapport à René. Au début, c'était bien. Vous pensiez que votre rêve s'accomplirait. Mais après, votre mariage a tourné en un cauchemar. Je vous ai parlé de Charlotte. C'est à cause de Charlotte que le cœur de votre mari a commencé à se tourner. Loin de vous. Et cette Charlotte, vous l'avez connue. Vous avez eu une petite amitié. Ce n'était pas une amitié approfondie. Mais pendant qu'elle était avec vous, elle sortait avec votre ex-mari. Vous ne le savez pas. Quelque chose se passait avec votre mari un jeudi à 13h10, 47 secondes. Vous avez pris son téléphone qu'il avait oublié. Vous avez vu dans le téléphone quelque chose. Il y avait un message dans le téléphone. Mais le message était accompagné d'une photo. Et ce message, c'est Charlotte qui l'avait écrit à votre mari. Vous avez montré le téléphone à votre mari quand il est revenu. Vous lui avez dit, ça c'est qui ça? C'est Charlotte, c'est qui? Il vous a dit, non, c'est une amie, c'est une collègue. Il s'est mis à bégayer. C'est à partir de ce jour que vous avez commencé à soupçonner votre mari d'avoir des relations d'ailleurs. Et ce problème vous a amené à commencer à avoir peur d'avoir les rapports sexuels avec votre mari. Et ça, je vous connais. Hein? Vous avez commencé à avoir peur des rapports sexuels avec votre mari. Votre mari est revenu un soir. Il est sorti. Attendez. Il est sorti avec Jean-Paul, son collègue. Il avait un collègue qu'on appelait Jean-Paul qui venait souvent à la maison chez vous. Ils sont sortis avec Jean-Paul et il est revenu tard dans la nuit. Il vous a trouvé, vous étiez dans la chambre, pas au salon. Hein? Vous étiez dans la chambre parce qu'au salon, il y avait un salon. Il y avait, j'ai vu, des canapés. Dans votre salon, j'ai vu un, deux, trois. Il y avait comme trois canapés. C'était quatre, mais il y a un qui s'est gâté. Celui qui s'est gâté, vous avez sorti, vous avez mis ça devant la porte. C'est ça, madame? Oui. C'est ça? Oui. Donc, il restait trois. Il y avait une table en bois avec une nappe blanche. Sur la nappe, il y avait une broderie, une fleur, brodée sur la nappe, en rouge. La fleur s'est un peu effilochée. Vous-même, vous avez pris les aiguis pour rebroder cette fleur. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? C'est vrai. Votre mari a revenu. Il vous a trouvé. Vous étiez en robette. Vous aviez une robette qui vous restait. C'était la dernière de vos robettes. Aujourd'hui, vous n'avez plus de robette. C'était une robette blanche. Vous aviez cette robette blanche. Et votre robe blanche, ici, il y avait comme, comment on appelle ça? Comme des dentelles. La dentelle. Mais il y a un côté où la dentelle était détachée. Hein? Il y a un côté où la dentelle était détachée. Et vous aviez des babouches au pied. Et votre mari est revenu. Il vous a trouvé. Vous étiez très fâché. Vous avez pris une décision dans votre cœur. Vous êtes entré dans la chambre. Lui, il mangeait au salon en regardant la télé. Vers 23h03 minutes, il est entré dans votre chambre. Il vous a trouvé. Vous étiez couché. Hein? Vous étiez couché parce qu'il y avait deux tins dorés. et votre matelas était même déjà un peu entré. Ça veut dire qu'on se couchait, c'était un peu entré comme ça. Parce que c'était un vieux matelas. Il vous a trouvé. Vous étiez couché dans votre lit, dans votre matelas. Et ici, devant, il y avait un seau d'eau. Il y avait quelque chose comme un seau dans lequel vous ne mettiez pas l'eau, mais les habits. Quand il y a un professeur. Professeur! Votre mari est entré. Il vous a trouvé. Et il vous a touché. Vous avez tapé sa main. Il a voulu vous toucher. Vous avez fait le pied. Votre pied a touché le mur. Vos genoux. Ce sont appuyés contre le mur. Il a voulu vous toucher. Vous lui avez dit si tu veux avoir des rapports sexuels, va mettre le préservatif. Vérité. Dix ans! Professeur! Dix ans! Quelqu'un est prêt ce soir? Amélie! Vous a gâté de quelque chose. C'est cette Charlotte qui a commencé à ennuyer votre mari. Qui a commencé à gâter sa tête. Et il gâtait, elle gâtait sa tête avec la nourriture parce que c'est une femme qui préparait bien. Très bien. Votre mari a goûté la nourriture de Charlotte. Sa tête s'est gâtée. Les boulons se sont dévissés dans sa tête. Maintenant, écoutez. Hein? Dieu veut vous bénir. Amen. Dix ans! J'ai vu un homme qu'on appelle George. Hein? J'ai vu un homme qu'on appelle George. Oui. Et j'ai vu cet homme à côté de vous. J'ai vu cet homme en train de s'intéresser à vous. C'est... J'avais acheté le terrain chez eux. Jesus! On l'appelle comment? George. George. Je n'ai vu cet homme à vous. Attendez, madame, vous êtes sûre qu'on ne se connaît pas? On ne se connaît pas. Vous êtes sûre? Jesus! Vous ne m'avez jamais parlé? Comment j'ai connu le nom de votre père? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jesus! Si tu aimes le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit ce soir. Yes! Thank you, Oligos! Jesus! Maintenant, écoutez. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Dieu va vous restaurer dans un foyer. Amen! C'est ce que vous demandez. Dieu va vous restaurer dans un foyer. Amen! Mais dans ce foyer, Dieu restituera les années que le diable vous a volé. Amen! Et ça, vous me suivez. Dieu restituera les années qui vous ont été volés. Amen! Vous vous dites que vous ne pouvez plus être heureux. Vous serez heureux. et vos dernières années seront plus belles que les premières. Vous avez voulu que Dieu vous parle, non? Amen! Vos dernières années seront plus belles que les premières. Amen! Votre mari, ce n'est pas Georges. Votre mari sera Martin. Amen! Amen! Et ne jouez pas avec Martin. Ne vous amusez pas. Parce que Dieu veut vous restaurer. Est-ce que vous comprenez? Amen! J'ai dit que c'est un zoc, un zoc, un zoc, un zoc. Dieu veut vous restaurer. Comme je mets la main sur vous, votre histoire ne sera plus la même. Amen! Et c'est vous croyant ça. Je crois. Recevez. In Jesus' name. Thank you, Jesus. This done. In the name of Jesus. Amen! Comme ça vient restaurer, ta vie est aussi restaurée. Amen! 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 Amen!